On se retrouve ici à Linière pour cette page économique. On est avec vous Patricia Perrochon, vous êtes la PDG et directrice générale d'Agrippes. C'est la plus ancienne marque constructeur de tracteurs made in France. Et ici tout a commencé en 1930, expliquez-moi. Oui, ça a commencé en 1930 avec M. Maurice Duprat qui a conçu le premier tracteur agricole en 4 roues motrices directrices. C'était une invention mondiale à l'époque, il n'a pas eu conscience. Et de cette marque française de tracteurs agricoles, avec cette conception-là, il a été orienté sur deux activités principales. Le tracteur forestier, il a apporté au territoire un outil de travail pour tous les débardeurs. Parce qu'il n'avait que les mules et les chevaux à l'époque, donc il a permis d'industrialiser ce monde très fermé du forestier. Et la deuxième activité qu'il a prise aussi, c'est qu'il a participé à la construction de tout le réseau électrique en construisant, grâce à cette technologie de 4 roues motrices, les premières forest poses poteaux pour le réseau français électrique et les tireurs de lignes à haute tension. Donc les engins industriels. Voilà, les engins industriels liés sur le réseau, qui sont toujours en activité. Et alors il a repris cette entreprise en 1930. La marque a été déposée qu'en 1992. Oui, et c'est parce qu'il ne l'avait jamais déposée en fait. Il n'avait jamais déposée la marque et heureusement on a pu la redéposer pour la sauver. Parce qu'il faut savoir que pour la marque agricole, Agripp, c'est la dernière marque française de constructeurs de tracteurs agricoles. Et sur les 50 qu'il y avait dans les 30 glorieuses, je trouve ça le constat complètement lamentable. Et c'est pour ça qu'on s'acharne autant à sauver ce patrimoine industriel français et d'autant plus sa lignière. Comment ça se fait justement ? Vous êtes le dernier, c'est un patrimoine qui se perd un peu avec les années ? Non, mais c'est qu'il n'y a plus de constructeurs français de tracteurs agricoles. Donc nous, en aparté, on souhaiterait relancer le petit tracteur 4 roues motrices vintage électrique. Mais la priorité étant, nous, plutôt d'essayer de survivre avec le maras économique qu'il y a actuellement. Et donc on a lancé depuis 5 ans la reprise du tracteur forestier. Donc il y a des innovations majeures qui ont été faites pour relancer cette fabrication. On est devant un tracteur que vous avez amené à l'Elysée l'année dernière. Racontez-moi. On a eu la chance d'être sélectionnés au niveau du département pour représenter le département à l'Elysée dans le savoir-faire français du fabriqué Made in France. Donc c'était un petit peu angoissant parce qu'amener un tracteur de 14 tonnes à l'Elysée et surtout le faire rentrer dans le jardin. Alors ici, justement, on rénove et on répare. On est allé voir comment on travaille. Vos salariés voyez ce reportage réalisé avec Coralie Pierre et Laurent Emblard. Ce sont les tout premiers tracteurs Agrippe. Donc c'est des tracteurs 4 roues motrices directrices à ponts suspendus. C'est avec ces deux engins que l'aventure Agrippe a commencé il y a plus de 90 ans. Agrippe, c'est d'abord l'histoire d'un homme, Maurice Duprat, le fondateur de l'entreprise dans l'entre-deux-guerres. Jusqu'à 95 personnes ont travaillé ici dans cet atelier historique. C'est vraiment un patrimoine industriel et on essaye de faire la continuité à cette marque et à Maurice Duprat qui est le précurseur de la mécanisation forestière. L'entreprise a ensuite connu des heures plus sombres sur le plan économique. Le nombre de salariés a aujourd'hui considérablement baissé. Elle consacre désormais 70% de son activité à la rénovation des tireurs de lignes de haute tension et des tracteurs forestiers. Le reste de l'activité comprend des pièces détachées et de la maintenance. J'aime bien mon métier, j'aime bien ce qu'on fait. Et puis justement, avec le nouveau projet de ressortir des nouvelles machines et tout, c'est intéressant. Ça permet aussi d'évoluer nous-mêmes pour avoir toujours les dernières technologies. Ressortir de nouvelles machines comme le tracteur agricole vintage mais en version électrique et pérenniser l'activité, c'est le souhait de l'entreprise lignéroise qui rêve d'un soutien financier pour que ce savoir-faire industriel puisse perdurer. On est toujours avec vous Patricia Perrochon. Alors on vient de voir votre activité dans l'usine. Malheureusement, la crise fait que vous traversez quelques difficultés économiques, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce que comme beaucoup d'autres activités, on a des difficultés actuellement. Le chiffre d'affaires a bien diminué et on a eu des reports de chantiers importants pour la rénovation des tireurs de ligne pour le RTE suite à la crise sanitaire qui nous ont fragilisés parce que notre activité principale étant la maintenance, le projet pour lancer l'entreprise sur la partie reconstruction avec toutes les innovations qui ont été apportées, elles se sont trouvées freinées. Et maintenant, on ne peut plus faire face aux investissements parce que je n'ai pas le retour de toute la production qui devait en découler. Et là, vous recherchez des personnes qui peuvent vous aider, des mécènes, c'est ça ? Oui, voilà, parce qu'on a tellement à cœur de sauver cette dernière marque et plus ancienne marque française qu'on est près du but et on se retrouve fragilisés. Là, c'est douloureux, mais on est en redressement judiciaire. On a des espoirs de perdurer, mais sans une main tendue ou un mécène ou des institutions publiques qui nous mettent en entreprise pouvant, avec un savoir-faire qui sont stratégiques pour le tireur de lignes, eh bien, malheureusement, il n'y aura plus de marque à grippe si on n'arrive pas à franchir l'étape. Et bon, la crise a fait qu'empirer notre fragilité et on cherche en industriel pouvant nous accompagner ou des mécènes qui peuvent sauvegarder cette ancienne marque française parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, on a tellement fait et c'est une aura internationale. L'importance de sauver le patrimoine industriel français. Merci Patricia Perrochon d'avoir été notre invitée. Merci d'être à notre écoute. Merci à tous.